Ton McFarlane, on a un problème Twip, bonjour et bienvenue, bienvenue sur Alrikoska, la chaîne fait avec le coeur et tourner avec les pieds C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à Spawn Et plus particulièrement à l'univers étendu de Spawn puisqu'on va s'intéresser à deux titres aujourd'hui On va s'intéresser à Kingspawn et à Gunslinger Spawn A la base je voulais faire une vidéo distincte pour chaque titre Mais bon, sachant que ça parle du même univers et que j'ai pas mal de choses à dire Je pense qu'une seule et même vidéo suffira à condenser le tout J'ai beaucoup apprécié la lecture de ces deux titres Surtout quand on sait que j'ai arrêté au numéro 100 américain de Spawn la série principale J'avais d'énormes appréhensions sur le fait d'être largué ou pas Près d'une quinzaine d'années après avoir arrêté de lire le titre Je rappelle que Spawn est sorti en 1992 aux Etats-Unis et en 1995 chez CEMIC à l'époque en France Donc ça a été un gros plaisir, un gros gros kiff que de lire ce titre J'attendais rien de particulier parce qu'en fait lorsque Todd McFarlane, que je suis sur les réseaux Avait annoncé l'année dernière la création d'un univers étendu et non pas d'un relaunch de sa série Je rappelle que Spawn est à ce jour dans le Guinness Book des records comme étant le titre le plus long dans la catégorie des comic books indépendants Dans les années 90, j'étais extrêmement heureux de savoir dans une interview que j'avais lu de lui dans un fascicule VO Que Spawn proposait une histoire complète en 100 numéros avec un début, un milieu, une fin Et quelle ne fut pas ma surprise slash ma déception de voir qu'un numéro 101 avait été prévu Avec Angel Medina au dessin à la place de Greg Capullo Angel Medina qui a un style très en rondeur, très gonflé au niveau anatomie Mais qui pour moi ne correspondait pas véritablement à la charte graphique que Capullo avait réussi à instaurer pendant plusieurs années autour de ce titre Donc j'avais une appréhension, du coup j'ai quand même lâché l'affaire au numéro 100 tel que je me l'étais fixé Et effectivement l'histoire en tant que telle peut se lire en 100 numéros Pendant ces 100 numéros, on découvre l'incroyable richesse de cet univers ultra violent, macabre, horrifique, fantastique A connotation religieuse puisqu'on parle de paradis et d'enfer Mais j'ai quand même vachement aimé que ce soit Kingspawn et Gunslinger Spawn Même si j'ai une préférence pour, chez nous, traduit chez le pistolero Donc Gunslinger Spawn que j'ai véritablement apprécié Mais on va y revenir un petit peu plus tard Donc Kingspawn, de quoi ça parle ? Avec aux manettes, donc Todd McFarlane mais aussi Ravi Fernandez, Sean Lewis et Jim Chung qui signe le prologue Nous découvrons en fait une enquête fantastique dans l'univers de Spawn En effet, on recense des disparitions aussi nombreuses que macabres qu'inexpliquées Et Al Simons, alias Spawn, va tout de suite relever la connotation super naturelle de la chose Et va mener sa petite enquête Moi qui avais abandonné Spawn après avoir décapité le démon Malébolgia auprès de qui il avait fait son pacte Là je le retrouve entouré de deux acolytes Un dénommé, comment je l'appelle, comment il s'appelle, comment il s'appelle, comment il s'appelle Il faut que je retrouve son nom Il faut que je retrouve son nom, encore une fois cette émission est très bien préparée Marc, voilà Al Simons est entouré de Marc qui est le mec de l'ordinateur C'est lui qui va chercher les informations, qui va être le nez devant ses écrans H24 Et qui va dénicher toutes les sources, toutes les informations nécessaires pour que Al Simons puisse aller sur le terrain Et à côté de ça on a Jessica Priest qui était l'exécutrice de Al Simons quand elle l'avait butée sous les ordres de Jason Wynn Et là elle se retrouve du coup du côté de son ancienne victime Donc pour moi ça m'a un petit peu déstabilisé sur ce coup là J'aurais dû préciser qu'en ouverture de vidéo il y aura très très peu de spoil J'essaierai vraiment d'en raconter le moins possible Donc Kingspawn de quoi ça parle comme je l'expliquais De disparitions aussi nombreuses qu'inexpliquées à connotation super naturelle Et Al Simons va du coup mener son enquête avec ses deux acolytes Pour savoir qui se cache en fait derrière toutes ces atrocités Et en fait le lecteur, vous comme moi, on va se retrouver à croiser la route d'anciens protagonistes de Spawn Pour peu qu'on les connaisse déjà Ou de nouveaux protagonistes qu'on va découvrir dans ces pages là Et j'ai adoré, j'ai adoré Visuellement c'est super beau Le prologue comme je l'expliquais tout à l'heure c'est du Jim Chung Donc Jim Chung, voilà c'est ça C'est extrêmement léché et sophistiqué C'est franchement, sincèrement, ça aurait pu être un auteur régulier du titre J'aurais aimé que ce soit le cas sur Kingspawn Tenez, regardez cette vignette là Avec le personnage de Saïgor pour Cybernitic Gorilla Donc son nom de code c'est Saïgor C'est vraiment très très cool Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié Mais la suite c'est donc, si je dis pas de bêtises C'est Sean Lewis, donc le dessinateur qui prend la relève derrière Bah regardez ça C'est pas dégueulasse Le style se prête totalement à l'univers Les couleurs également On retrouve vraiment la charte graphique qui faisait le sel du titre On retrouve les trois présentateurs télé Je dois bien reconnaître que Spawn J'en garde une très forte impression J'ai une très grosse expérience de lecture sur ce titre Parce que dans les années 90, je lisais la VF sortie chez Cémic Mais je découvrais aussi les sorties VO Comme je l'avais expliqué tout à l'heure Par rapport à l'interview de Todd McFarlane Et je remarquais qu'en fait La traduction Alors la nouvelle traduction, pas l'ancienne La traduction d'époque de Cémic était assez fidèle à la VO Avec énormément de textes Parfois les informations étaient même rentrées au forceps Pour le lecteur Et ça c'était un petit peu dommage Moi pour le coup Je me faisais des petites pauses quand même Je vais pas vous mentir Parce qu'on avait vraiment des gros pâtés à se farcir La nouvelle traduction Parue chez Delcourt Des nouveaux Enfin de la réédition Des premiers numéros de Spawn La traduction me semble être énormément simplifiée Là où il y avait des grosses bulles de texte On n'a que quelques phrases tout au plus Qui synthétisent Qui vont à l'essentiel Donc est-ce que c'est Une adaptation pour trahir ? Je ne sais pas trop Mais dans tous les cas Le fond Le fond du texte reste le même C'est la forme qui change Mais est-ce que c'est vraiment Un bien pour un mal ? Je dirais plutôt un mal pour un bien Parce que sincèrement C'est vraiment Il y a des passages qui sont vraiment Très 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 compliqués A lire Parce que ça va vraiment en renfort Par moment Je me souviens de ces pleines pages Où il y avait une magnifique illustration De Capullo Et à côté Il y avait une colonne de texte C'était coton On était entre le livre illustré Et le comic book Là on a vraiment Plus affaire à un comic book En tant que tel Là pour le coup Kingspawn C'est vraiment très très bon J'avais peur d'être perdu Et du coup C'est pour ça que En introduction je lui ai dit Todd McFarlane On a un problème Est-ce que je vais devoir me lancer Dans cette collection là ? Je pense que oui J'en pense que oui Parce que ce titre là N'est pas la série régulière de Spawn C'est Kingspawn C'est un complément Qui va s'intéresser en fait A des investigations Des affaires horrifiques Que va Que va chapeauter Notre cher Al Simons Mais du coup De quoi ça parle Spawn En règle générale Pour celles et ceux Qui ne connaissent pas Spawn Spawn c'est en fait Un ancien soldat De la CIA D'une branche Gouvernementale Officieuse De la CIA Et Al Simons C'était en fait Un homme de terrain Il allait là Où personne d'autre n'allait Il butait Ce que personne Ne voulait se résoudre A buter Et il était extrêmement talentueux Il était tellement talentueux Qu'il était devenu gênant Et du coup On le fait buter Lors d'une mission Et il atterrit Aux enfers Aux enfers Forcément Vu le pédigré du bonhomme On se doute pas Qu'il allait avoir Une auréole au dessus de la tête Encore que Al Simons du coup Se retrouve devant un démon Qui pactise avec lui Il lui propose un deal Il lui propose de retourner sur terre Voir sa femme Qui l'avait laissée En échange de quoi Il devra donner son âme Et diriger une légion Une horde de démons Qu'il devra mener Aux portes du paradis Pour donner l'enfer vainqueur Dans le mythique combat D'armageddon Al Simons Accepte Elle se rend compte très rapidement Que c'est un jeu de dupe Là je synthétise énormément Les 100 premiers numéros Que j'ai lu C'est à dire qu'au fil De ces 100 numéros On apprend Numéro après numéro Que ce jeu de dupe Va nous apprendre que Al Simons n'est pas retourné sur terre Tout de suite après sa mort Mais 5 ans plus tard Qu'il va découvrir Que sa femme S'est remariée Avec son meilleur ami Avec qui Elle a un enfant Qu'elle désespérait d'avoir Avec Al Simons Sous entendu Qu'il tirait à blanc Mauvais jeu de mots Mais mauvais jeu de mots Quand même Mais jeu de mots quand même Et pour le coup Il revient sur terre Dans un corps Qui n'est pas le sien Donc on se doute bien Que tout ça Toutes ses convictions Va être Étant sévèrement ébranlée Al Simons Va se retrouver Vraiment Dans un premier temps A péter les plombs Et par la suite A redistribuer les cartes C'est à dire Qu'à la fin du numéro 100 La fin de l'histoire On nous amenait Al Simons aux enfers Puisqu'en fait Au fil des numéros Il y avait une espèce De jauge Caractéristique Avec le logo de Spawn Avec des chiffres Dont on ne savait pas Vraiment à quoi ça correspondait Mais en fait C'était la jauge De pouvoir limité Qui avait alloué Le démon Malébolgia Avec qui il avait pactisé Pour pouvoir faire Ses petites affaires Mais arrivé Au numéro 0 Quand on arrive A la fin De cette jauge Al Simons Devait donc Retourner aux enfers Et honorer Sa part du contrat Ce que Al Simons Va finir par faire Puisqu'il va lui arriver Tout un tas D'aventures Va croiser Toute une galerie De personnages Très haut en couleur Extrêmement barrés Que ce soit Le personnage du freak Que ce soit Du rédempteur Que ce soit Même Du personnage Du violator De ce fameux clown Qu'on retrouve Ici sur la couverture Et en apparence démoniaque Ici Et là on se dit Mais pourquoi Il est deux fois Sur la même couverture La réponse Se trouve dans ces pages Mini spoil Tous ces personnages Vont donc Graviter Autour de spawn Et Si bien que Arrivé A 0 Quand il va être En panne sèche De pouvoir démoniaque Al Simons Va retourner En enfer Et plutôt que D'honorer sa part du contrat Va buter Le démon Malé Bolgia Et occuper sa place En enfer Ça C'était Ce qui nous avait été Promis A la fin du numéro 100 Sauf que là Dans Kingspawn On apprend En début de page En début d'histoire Que Al Simons Finalement Retourne sur Terre Et va fermer la Terre A toutes les présences Super naturelles Qu'elles soient Du paradis Ou de l'enfer Ce qui implique Qu'aucun démon Et aucun ange Ne peuvent Aller sur la planète A l'exception De ceux Qui sont déjà Coincés sur place Donc Qu'est-ce que va faire Spawn Il va faire un peu Le ménage Il va s'amuser A essayer de trouver Quelles entités Se retrouvent encore Dans le coin Et en En fermant Du coup Ces passages Ces fameuses Zones aveugles Comme il les appelle Ici Il va y avoir Des factions Il va y avoir Des tensions Qui vont se créer Et j'ai trouvé ça Super intéressant Parce que Le principe de base Étant Ce thriller Cette enquête Horrifique De personnes Disparues On va avoir Tout un Tout un univers Qui va nous être Proposé Et dépeint Dans les pages De King Spawn Et ça J'ai trouvé ça Vraiment intéressant J'ai retrouvé Le personnage De Cogliostro Un ancien Spawn Devenu Mandiant Devenu Clodo Un espèce De gros Barbu A chapeau On pourrait dire Un Gandalf Clodo Pour schématiser Un petit peu Qui va essayer De dépoler Spawn Au début Et qu'on va retrouver Là Dans King Spawn Et A qui Il va arriver Quelque chose De particulier Autre mini Spoil On va également Croiser la route D'un autre Spawn Venu D'une autre époque Car les Spawn Sont recrutés En moyenne Dans cet univers Environ Tous les 100 ans Et on a affaire Au Gunslinger Spawn Dans les pages De King Spawn Et ces deux récits Se télescopent Parfaite transition Mon cher Alrick Pour embrayer Sur Gunslinger Spawn Gunslinger Spawn Dit le pistolero Dans nos contrées Donc ici Aux manettes On va retrouver Encore une fois Todd McFarlane Mais au dessin Brett Booth Et Adelso Corona Et Andrew Dalhaus Pour proposer Une histoire Classique De vengeance Et j'ai Largement préféré Gunslinger Spawn Au King Spawn Que vous avez là Même si J'ai beaucoup apprécié Cette expérience De lecture Celle-ci est clairement Meilleure Pourquoi ? Parce qu'en fait C'est un nouveau héros C'est un nouveau personnage Il y a de nouveaux enjeux De nouvelles caractéristiques De nouvelles spécificités Qui vont être empruntées A l'univers classique De Spawn Mais pour proposer Un récit vraiment Particulier Autour de ce personnage là Donc Gunslinger Spawn De quoi ça parle ? Ça parle d'un Ça parle d'un pistolero Du Far West On est en 1800 et quelques Et les pages Démarrent très très vite Là-dessus Non pas la couverture Alternative de Bruce Campbell Mais ici Un corps Criblé de flèches Laissé pour mort Pendant toute une année Les pages de Braidwood Sont incroyables J'ai vraiment aimé Retrouver ce dessinateur là Que j'avais découvert Dans les pages de Backlash A l'époque édité Chez Semic Il y avait même eu Un crossover Avec Spiderman Et c'est vraiment Et c'est vraiment de toute beauté Donc le pistolero se réveille Il découvre que Il s'est fait buter Il s'est fait même Arracher le visage Il va aller dans une de ses planques Récupérer des munitions Des armes Pour fomenter Sa propre vengeance Sauf que Sur la route de l'avance De sa vengeance Il se retrouve catapulté A notre époque Donc Pourquoi il a été catapulté Comment tout ça Forcément Les réponses se trouvent Un petit peu là dedans Même s'ils sont Sobrement expliqués ici Et en fait La vengeance Avortée De ce pistolero Va retrouver Un second souffle Dans notre Dans notre Dans notre propre Temporalité Dans notre Dans la version Dite contemporaine De ce De ce spawn là Et c'est vraiment Vraiment super cool Qu'est ce que je pourrais Vous dire d'autre Si ce n'est que Encore une fois C'est magnifique C'est super beau Ca propose Quelque chose De différent Et de nouveau Et qui va En plus de ça Enrichir L'univers de spawn J'ai une empathie Particulière Sur le Sur ce personnage là Qui s'appelle Ravi je crois De son prénom On l'entend qu'une seule fois On ne connait pas La véritable identité De ce gunslinger Du moins pas encore Forcément On est à ses débuts Donc je suppose Qu'on va gratter Un petit peu plus Comme ça a été le cas Par la suite Pour spawn Dans les Comme ça avait été le cas Pour spawn Dans les 100 premiers numéros Et j'ai vraiment Apprécié Cette espèce De road movie Ce road trip Infernal Que propose Ce gunslinger spawn Qui a un chapeau Qui est l'équivalent Du Du Tardis C'est beaucoup plus grand A l'intérieur Du coup Il nous fait une Mary Poppins A dégainer Des armes Et des bricoles C'est assez marrant C'est un petit bonus Que je vous laisserai Découvrir Voir plutôt redécouvrir Puisque je vous l'ai dit Dans les pages De gunslinger spawn Et je terminerai En disant que Bret Bouff Pour moi Aurait Mériter Largement La place Du De successeur A Greg Capullo Sur la série Principale De spawn Vraiment Parce que Son style Colle vraiment A l'ambiance Il a un sens Du cadrage Et du découpage Qui est très très bon Et qui va En plus de ça Être extrêmement généreux Dans les détails Que ce soit Dans des scènes macabres De scènes de crime Absolument dégueulasses Ou dans Des scènes d'action Assez Assez Folles Voilà Donc Ma recommandation Pour cette vidéo Qui est déjà Beaucoup trop longue Ce sont Ces deux titres De l'univers de spawn Vous voyez que Hop Côte à côte Ca forme une frise A savoir qu'au moment Où je tourne cette vidéo The Scorch Donc l'esquad infernal Le troisième titre De l'univers étendu de spawn Est disponible Et qui va former En fait Une frise complète Une frise qui est Proposée en plus de ça Sous forme de poster Dans le Dans le tome De The Scorch J'ai appris également Là ça a été rendu Public par son Par son auteur Sur les réseaux sociaux Mais Paul Renaud A participé Aux éditions Variantes Du King's Spawn Et du The Scorch Tome 2 Et croyez moi L'illustration Elle Tabasse Voilà Donc N'hésitez pas A vous faire Votre propre idée Sur L'extension De l'univers De spawn Ce qui me fait Soulever ce problème Qu'est-ce que je fais moi Je lis Uniquement Les extensions Où est-ce que je lis La série principale Qui continue encore A l'heure actuelle Sous le titre De spawn renaissance Si je ne dis pas de bêtises En tous les cas Si vous connaissiez Ou non Ces titres N'hésitez pas A m'en faire part Dans les commentaires De me partager Votre expérience De lecture Sur ce titre Dans tous les cas Nous on se retrouve Bientôt J'espère Pour une prochaine vidéo Qui devrait parler D'espionnage Encore une fois Parce que Al Simons C'était un espion Et un peu violent Plus une funkitude Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao C'est vrai que Comme espion Al Simons Il faisait plutôt Dans le sonore Et dans le dégueulasse